Dans le regard porté sur nos corps vieillissants, il y a comme un espèce de mépris, comme si la société nous renvoyait, qu'on n'avait vraiment pas de goût d'être aussi vieille. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas être comme ça. Il faut être jeune et toute belle, avec une belle couleur dans les cheveux et une peau magnifique. Non seulement tu n'es plus sur le marché du sexe, par rapport au mec, mais tu n'es plus sur le marché non plus de la maternité. Donc, c'est fini, stop, fais tes prières, et puis, je ne sais pas, peut-être des petits-enfants et puis fais des confitures. Et puis, mets-toi une grosse blouse et puis c'est bon, quoi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mois. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée Épisode 14 Vieille ? Et alors ? En ce moment, il me semble que plus je vieillis, plus je me sens sereine, vivante, remplie de joie, de force. Je crois aussi que ce sentiment a décuplé depuis que je suis devenue féministe, il y a à peu près cinq ans. C'est un travail de tous les jours, un combat, une bataille fatigante, mais qui apporte temps. Je me réconcilie chaque jour un peu plus avec mon corps. J'ai l'impression que mon cerveau bouillonne sans discontinuer. Je me sens portée par une foule de femmes en lutte et je déterre de nouveaux désirs, comme si l'horizon s'ouvrait constamment devant moi. L'autre jour, je me suis même dit que si ça continuait comme ça, quand je serai très vieille, j'aurai peut-être atteint un certain nirvana. Et puis, j'ai découvert dans le miroir mon premier cheveu blanc. Et tout s'est écroulé. J'ai pensé au fait que j'avais 35 ans, qu'il ne fallait pas trop tarder avec l'horloge biologique et tout ça. Je me suis dit ça y est, c'est le début de la fin, ça commence. Mais qu'est-ce qui commence ? Pourquoi ça m'inquiète autant ? Qu'est-ce que la vieillesse révèle des normes de genre ? Pour mieux comprendre, j'ai d'abord rencontré Laure, Muriel, Marie et Géraldine. Elles ont entre 48 et 65 ans et font partie du collectif Ménopause Rebelle à Marseille. Du nom du graffiti que l'une d'elles a posé sur un mur comme ça un jour. Une autre le prendra en photo et les deux femmes décideront de former un groupe autour de la vieillesse. Elles sont huites aujourd'hui à se retrouver tous les mois pour échanger sur cette question entre femmes, partager les craintes, les doutes, bousculer la solitude, trouver de la force et de la joie, dédramatiser et rire des expériences douloureuses qu'elles me racontent ce jour-là devant un ciel bleu, le dos chauffé au poêle à bois dans un petit appartement coquet et coloré de Marseille. On prend en pleine figure le fait d'être vieille ou d'être considérée comme vieille alors qu'on ne se considère pas comme vieille. Moi, je ne me considère pas. Le printemps dernier, où il y avait un concert, une espèce de grand concert avec plein de groupes à l'espace Julien, j'étais avec un copain et à un moment donné, on s'est mis à danser du pogo, comme on a toujours aimé faire ça, danser un pogo comme ça et puis bouger les choses parce que les gens étaient statiques, ne bougeaient pas et nous, ça nous rendait malheureux. Et puis, on avait envie d'être là et là, il y a un type jeune qui m'a dit mais ça me dégoûte en fait, comment vous êtes, à votre âge et tout ce que vous faites et tout, vous me dégoûtez. Et là, moi, d'un seul coup, je me suis dit ça craint. Je n'arrivais pas à comprendre en fait. Puis bon, j'avais une grand-mère, Basquez, qui a dansé jusqu'à la fin de sa vie, qui dansait tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'est aussi, il n'y a pas de honte à bouger son corps quand on est vieux et voilà, c'est quelque chose qui est de la vie. C'était vendredi dernier, je sortais d'une boum, donc plutôt jeune et tout ça, on est très peu de vieilles, mais tout. Là, la soirée, ça se passe bien, ça se passe même très bien, je suis hyper contente, je suis hyper légère, je danse comme ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé, et donc du coup, même, ça ferme, puis je reste quand même dedans, et puis c'est moi qui sors à la fin, on ne me met pas dehors, c'est génial. Et je rentre, et puis j'ai faim, ça me rappelle vraiment mes 20 ans. Et je me retrouve au Kebab, et donc là, il y a un groupe de 4 personnes, 3 filles et un mec, plutôt blanc, plutôt bien habillé, étudiants en médecine ou avocat, etc. Et comme avant, comme quand j'étais jeune, j'ai envie de dire, je discute, on blabla, on s'amuse. Et le mec, il me regarde, il me dit, tu ne t'occupes pas de tes enfants, toi ? Et alors là, je continue, on continue, j'essaye de blaguer, enfin je ne sais pas pourquoi, je suis quand même de bonne humeur. Tu as bien vu, tout le monde. Ouais, voilà. Et à un moment donné, le mec avec le Kebab, il est là, madame, madame, et moi je ne fais pas gaffe, tu vois, et le mec, il se retourne vers moi, il me dit, non mais c'est toi la vieille ici, c'est toi qui l'appelle. Moi, c'est plus la transparence. C'est-à-dire qu'il y a des soirées, où on me regarde, mais on va presque me féliciter d'être là. On va me dire, chapeau, purée, à ton âge d'être venue. Et ça, je crois que je n'aime pas du tout. Mais tu veux dire transparent, personne ne te parle, du coup, on ne s'intéresse pas à toi ? Un peu comme si mon avis était moins important que la vie d'une personne de 40 ou 45. Et pourtant, quand je vais quelque part, j'y vais remplie de désirs, de rencontres, de partages, de curiosités. Souvent, je me sens un petit peu transparente. chaque fois que j'allais dans un café, je constatais combien ma place dans le monde s'était réduite avec les années. J'entrais dans la salle et les hommes assis au bar jetaient un coup d'œil dans le miroir, derrière les bouteilles alignées, pour voir qui arrivait. En me reconnaissant, ils baissaient les yeux et reprenaient leurs conversations. Leur expression ne se modifiait même pas, pas un sourire. Pourquoi aurait-il pris la peine de saluer l'arrivée d'une femme qui, pour eux, était devenue invisible ? Nuala O'Faolin, Best Love Rosie. Dans une petite maison d'un village arriégeois, en pleine campagne splendide, j'ai rencontré un autre collectif de vieilles femmes, les Fouves qui peut. Elles se connaissaient toutes avant de se réunir tous les mois, les unes chez les autres. Elles aussi m'ont parlé du sentiment d'invisibilité. Moi, j'ai vécu un truc, un jour j'étais dans un stage d'audiovisuel, je pouvais rentrer dans la salle, il n'y avait que des trentenaires, des garçons, je disais bonjour, ils ne me répondaient pas, je pense en particulier à un jeune homme, où on avait des discussions politiques, quand je parlais, c'était comme si je n'étais pas là. Et alors à un moment, il y a une jeune femme qui est rentrée dans la salle et tout d'un coup, elle était passionnante, on ne ratait rien de ce qu'elle disait. Enfin vraiment, je ne suis pas parano, mais je pense qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on n'est plus des partenaires sexuels potentiels, et donc on ne présente pas d'intérêt. Et pourquoi on n'a pas envie d'avoir 60 ans ? Parce qu'on va devenir cette personne invisible. Donc on ne veut pas, on veut rester sur la scène, on est vivante, en plus on a plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Et je trouve que dans ce groupe, on peut partager toutes ces angoisses, ces interrogations sur comment on va faire, parce qu'on veut être vivante. moi, ce groupe, ça m'apporte de m'aider à passer cette étape, déjà de revendiquer mon âge, parce que j'ai toujours paru beaucoup plus jeune que mon âge. Et là, je sens que ça ne passe plus. Maintenant, on me dit madame et tout ça, ça fait un petit moment, mais quand même. Et donc de m'aider à passer un peu ce cap, de me dire, bon, maintenant, on ne joue plus, tu es à ton âge, tu as su. Et en plus, sans enfant, donc c'est encore un statut un peu particulier. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de savoir où je me situe. Donc, bon, encore là, dans les manifs, on m'a dit, attention madame, il y a des acrymaux là-bas. C'est bon, j'en ai fait quand même quelques manifs. Donc ça, je pense que je suis un peu au courant. Et voilà, ça fait quand même bizarre. Alors, je suis où ? Effectivement, je ne suis plus devant parce que j'ai mal aux genoux. Mais quand même, je suis attentive et je ne suis pas non plus totalement de côté, c'est compliqué. On est où ? Voilà, moi, c'est ma place. Voilà, j'essaye de me situer où j'en suis. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est invisible et qu'en plus, les seuls moments où on est visible, c'est pour nous dire qu'on est vieille. Donc ça ne va pas. Non, mais c'est vrai, ça ne va pas. Parce que le dernier moment, j'ai dû aller à Paris. Tu arrives à Paris dans le métro, tu as une valise avec des roulettes, tu te fais chier dans les escaliers. Bon, il n'y a pas toujours des escalators, etc. Dans le métro, tu es debout. Et là, d'un coup, j'existe. Et j'existe comment ? J'existe avec des cheveux blancs, quelques rides. Je ne suis plus une jeune femme ni même une femme encore séduisante. Et on me propose de m'asseoir et on me propose de porter ma valise. Et là, j'ai vraiment été très vexée, quoi. Il y a eu une jeune femme qui voulait porter ma valise et je lui ai dit non, mais enfin, regardez-moi bien, je suis encore capable de le faire, je ne vous ai rien demandé. Bon, je sais bien que ça vient d'une bonne intention, mais on peut avoir à 60 ans et cependant, porter sa valise, même lourde, dans les escaliers, tout en ayant mal, bien sûr. Voilà, c'est que moi, je ne veux pas qu'on fasse ça pour moi et que le jour où j'en aurais besoin, je veux être capable de le demander. On a été éduqués, élevés pour être quelqu'un qui renvoie une image de séduction, de douceur, de joliesse. Et en fait, à un moment donné, on vous dit c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas quoi faire parce que je ne me repère plus moi en tant que telle. Le fait de ne plus exister pour un certain nombre de gens fait que vous ne vous voyez plus vous-même. Je ne sais pas. Si, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi. Je vois bien qu'on ne m'en regarde plus. Vieillir, est-ce changer de territoire ? Connaître la ségrégation ? Alors, merde. Je vous dis merde pour emmerder, mais j'accuse le coup aussi. Je peux faire la fire à bras, la grande gueule, mais j'ai la trouille d'une ma gueule cassée qui vient, c'est sûr. Aujourd'hui, le plus fort, c'est la peur, parce que c'est un peu, encore un peu irréel, au bord du précipice, à la limite, que je crois pouvoir encore reculer et que j'aimerais au fond arrêter. Pas que je la fasse cool, bien gérée, non, j'ai pas envie que ça arrive, ça me fait chier, oui, vraiment chier, mais ça arrive, ça va chier. Alors, comment négocier ce grand virage ? Non, pas le dernier encore, c'est vrai, alors comment ? Les attaques, remarques, attitudes racontées par Laure, Marie, Géraldine et Muriel, qui est l'auteur du texte que vous venez d'entendre, relèvent d'agressions agistes. Ce terme a été inventé en 1969 par le gérontologue Robert Butler qui a théorisé l'agisme en relation et en comparaison avec le racisme et le sexisme. Il s'agit d'inférioriser une personne, de la discriminer en l'excluant d'une activité ou en lui refusant l'accès à un bénéfice, un privilège, pour la seule raison de son âge, sans rapport avec ses capacités, ses désirs. Il peut être fondé sur l'âge civil lorsqu'on refuse quelqu'un sur la base de son CV parce qu'on estime que la personne n'a pas le bon âge pour le poste, par exemple. Cet agisme touche de la même manière les hommes et les femmes. Mais il peut aussi être fondé sur l'apparence. Et là, les femmes sont beaucoup plus discriminées comme l'explique Juliette Rennes, sociologue, maîtresse de conférence à l'EHESS. Il y a un préjugé comme quoi les femmes vieilliraient plus mal ou plus vite et que les hommes vieillissent mieux alors qu'on sait par exemple par l'expérience des transgenres, des personnes assignées femmes à la naissance qui deviennent hommes qu'elles se voient rajeunir dans le regard social alors qu'elles ont exactement les mêmes rides, ils ont et qu'au contraire les hommes qui accèdent à une identité sociale féminine se voient dans le regard des autres vieillir parce qu'on devient beaucoup plus intransigeant avec le vieillissement de la peau, la couleur éventuellement des cheveux qui blanchissent etc. et au fond on pourrait dire que c'est un privilège des hommes des classes dominantes d'être considérés comme adultes le plus longtemps possible et notamment la question des carrières politiques mais on pourrait aussi citer les hommes qui sont dans des grandes entreprises et qui ensuite siègent dans tout un tas de conseils d'administration ou les sénateurs ou les académiciens dans les fractions supérieures des élites il y a tout un tas d'institutions qui leur permet de garder un pouvoir social, économique, politique, symbolique et de ne pas être relégués dans la vieillesse sociale c'est-à-dire l'absence d'emprise sur le monde et que ce soit les hommes des classes populaires ou les femmes de toutes les classes sociales il y a un accès moindre à ce genre de statuts qui permettent d'échapper à la vieillesse sociale il me semble que très tôt dans les parcours de vie de femme il y a cette cette pression à rester dans la jeunesse à avoir conscience des signes de son vieillissement de son horloge biologique etc. qui fait que il y a une une familiarisation très précoce au fait qu'on est des êtres dans le temps que le temps nous est compté sur un certain nombre de choses alors évidemment tous les êtres humains ont cette conscience mais qui quand même est très genrée sur certains plans et les femmes en fait sont plus en moyenne préparées ou socialisées à ces transformations-là qui viennent davantage comme un choc plus tardivement pour les hommes qui se vivaient comme sans corps et la peur des vieilles femmes tient aussi au fait que les hommes préfèrent se penser en dehors du cadre du vieillissement de la corporité et que la difficulté des hommes très âgés à supporter le vieillissement les taux de suicide qui sont quand même incroyablement cinq fois plus de suicide chez les hommes que chez les femmes après 75 ans tiennent en partie à cette impréparation je dirais à la condition qui est la nôtre d'être dans le temps vieillissant qui se transforme physiquement entre autres Soudain j'ai compris que mon passé me semble parfois celui d'une autre c'est à présent que je suis une autre une femme de 39 ans une femme qui a un âge j'ai dit à haute voix j'ai un âge avant la guerre j'étais trop jeune pour que mes années me pèsent ensuite pendant 5 ans je me suis tout à fait oubliée je me retrouve pour apprendre que je suis condamnée ma vieillesse m'attend aucun moyen de lui échapper déjà je l'entrevois au fond du miroir je soulève mes cheveux ces stris blanches ce n'est plus une curiosité ni un signe un commencement ma tête va prendre vivante la couleur de mes os mon visage peut encore paraître lisse et drue mais d'un instant à l'autre le masque va s'effondrer dénudant des yeux enrhumés de vieilles femmes les saisons se recommencent les défaites se réparent mais il n'y a aucun moyen d'arrêter la décrépitude il n'est même plus temps de m'inquiéter pensais-je en me détournant de mon image il est trop tard même pour les regrets il n'y a qu'à continuer Simone de Beauvoir Les Mandarins en préparant cet épisode j'ai découvert l'existence du collectif le tunnel de la femme de 50 ans qui dénonce depuis plusieurs années le manque de représentation des femmes de plus de 50 ans au cinéma et à la télévision des comédiennes m'ont raconté comment elles se voient refuser des rôles parce qu'elles sont soi-disant trop vieilles alors que le personnage a leur âge et qu'il sera incarné par des femmes plus jeunes sur son site le collectif rappelle qu'aujourd'hui une française majeure sur deux a plus de 50 ans mais que cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions les comédiennes semblent disparaître après 40 ans pour réapparaître à 65 ans mais au compte-gouttes dans des rôles de grand-mère le chercheur Mathieu Arbogast a quant à lui travaillé sur les séries policières il me raconte que l'écardage entre les couples télévisés s'agrandit au fil du temps les acteurs vieillissent à l'image pas les actrices alors comment réussir à s'aimer à s'apprécier quand on ne se voit pas comment assumer les changements du corps qui en plus peuvent arriver d'un seul coup comme me l'a raconté Géraldine j'ai eu l'impression un matin je me suis levée ben voilà j'avais le cou qui pendait les bras qui pendait tout ça et je me disais mais c'est bizarre mes bras ils sont tout flagellants ils sont tout mous mais qu'est-ce qui se passe et après c'est le ventre ça tombait et là je me suis dit j'étais passée de l'autre côté j'avais passé le guet j'ai une grand-mère c'est la deuxième fois que je parle de ma grand-mère et j'adorais sa peau j'adorais toucher ses joues j'adorais toucher ses bras j'adorais voilà j'adorais ses rides j'adorais ses mains j'étais fascinée par les mains de ma grand-mère je les trouvais super douces avec toutes ses petites tâches et tout je trouvais ça trop beau je les comptais et tout chez les autres je trouve ça super beau voilà c'est comme elle disait par rapport à la cellulite chez les autres je trouve ça super beau et sur moi je trouve ça ben voilà c'est moi quoi je suis en train de rentrer là-dedans je suis et c'est ça il faut que je m'habitue il faut que je que je m'approprie en fait mais bon après voilà mon corps il a changé ces derniers temps parce que j'ai arrêté de fumer parce qu'il y a eu plein de choses aussi qui se sont qui se sont télescopées mais en même temps c'est un combat je trouve c'est un combat parce que je parlais tout à l'heure on parlait des botox des machins c'est des injonctions permanentes en fait sur le corps sur être en pleine forme parce qu'on a 50 ans sur être belle parce qu'on a 50 ans c'est comme une espèce de poison qui vient dans notre cerveau et dont il faut lutter au travail mes collègues m'ont fait comprendre ouvertement qu'il fallait que j'aille me faire teindre les cheveux c'est impossible d'avoir les cheveux blancs et régulièrement ça revient mais Laure tu as vu tu as des cheveux blancs mais tu fais quand la teinture non j'en fais pas non mais j'en ferai pas etc pour l'instant je ne sais pas je n'ai jamais trouvé ça moche les cheveux blancs moi j'ai beaucoup de cheveux blancs ce qui m'a pas mal aidée j'avoue c'est que moi ils étaient très poivre et sel donc au départ c'était plutôt très très poivre après donc il y avait toutes les couleurs et en fait à chaque fois au départ à ce moment là j'allais encore chez des coiffeurs ils étaient toujours complètement estomaqués de mes beaux cheveux tu vois alors c'était toujours mais c'est super cette couleur on voudrait la faire qu'on n'y arriverait même pas en fait ça me faisait penser comme moi j'avais très toute ma famille me disait que j'avais très beaux cheveux quand j'étais jeune donc j'ai grandi et que j'avais des super beaux cheveux il fallait pas y toucher donc quand je les ai coupés vers l'âge de 20 ans c'était vraiment assez terrible pour la famille tu vois mais du coup je me disais c'est super je retrouve cette espèce de j'ai une puissance par mes cheveux moi j'étais instite et jusqu'à les dernières années j'avais entre 55 et 60 ans tous les anciens de l'école étaient partis arrivaient tous les trentenaires 25 ans avec des chevelures magnifiques et tout d'un coup je devenais la mamie de l'école un peu et les petits quand on faisait des portraits me disaient c'est bien toi pour te dessiner parce que t'as plein de traits t'as plein de traits sur le visage non non c'était pas méchant et puis d'autres me disaient mais t'as les cheveux blancs t'es comme ma mamie mais ma mamie elle travaille plus pourquoi t'es là quoi voilà et par contre c'est les mères de ces élèves qui comme ça en discutant me disaient mais pourquoi vous faites pas une teinture ce serait mieux que vous veniez avec une teinture voilà et j'avais envie d'une jeune maîtresse entre guillemets d'une jolie maîtresse quoi bon j'avais le côté rassurant ah ouais ouais laissez-vous c'est bien mais voilà ils auraient voulu une certaine modernité entre guillemets bon après je l'ai faite aussi parce que même si les cheveux deviennent gris blancs ils ont pas tous le même gris le même blanc ils n'ont pas la même santé et que j'aime avoir une couleur c'est prune oui voilà prune au beurne maintenant j'aime les avoir colorés après je sais pas peut-être que ce serait peut-être à essayer tu as les cheveux blonds t'as envie de les teindre bah tu te les teins tu fais comme tu veux si t'as envie de les avoir courts c'est tes cheveux quoi c'est ta tête il me vient à l'idée que la peau de ma mère debout devant moi serait la toile ou le miroir ou le tableau le plus fidèle de mon état d'âme fondamental ou peut-être l'horizon du temps sur lequel se peignent ou se déposent les effets physiques de ce qui nous arrive à vivre je serai cette peau demain éloignant je cultive les temps les étals à demain l'un sur l'autre le sien le tien le nôtre je broute et je rumine l'avenir Hélène Sicsou Prière d'insérer Dans son livre Sorcière Mona Chollet explique à quel point il est provoquant pour une femme de laisser ses cheveux blancs ou gris détachés libérés les cheveux longs et lâchés étant érotisés et réservés aux femmes jeunes ou au moins aux cheveux teints les cheveux gris sont toujours mieux tolérés s'ils sont coiffés en coupe droite ou courte ainsi pour Juliette Rennes même si les hommes sont aussi confrontés à l'image négative de la vieillesse celle-ci accentue les inégalités de genre concernant les normes de beauté comme l'avait déjà analysé Suzanne Sontag dans son article en 72 sur le double standard où le deux poids deux mesures de l'avancée en âge il existe pour les hommes plusieurs modèles de beauté liés aux différents âges de la vie il y a les vieux beaux et le fait que les traces sur le visage d'une expérience d'une aventure vécue peuvent être compatibles avec la séduction et surtout s'il s'agit d'hommes dans des positions de pouvoir et que pour les femmes il existe un seul modèle qui est celui de la jeune femme et que les femmes en vieillissant sont enjointes à rester le plus proche possible de ce modèle initial donc au mieux on va dire qu'elles seront bien conservées par rapport à ce modèle ou qu'elles ont dû être belles si on reconnaît les traces sur leur visage de marques standards de ce qu'on considère comme la beauté et ce regard qu'on a sur le vieillissement des femmes et des hommes ce regard différent est un révélateur d'inégalités de genre plus profond c'est-à-dire qu'un homme est valorisé beaucoup plus pour ce qu'il fait ce qu'il a fait et donc tout ce qu'il a fait peut avoir des traces sur son corps on ne va pas aimer des cicatrices sur un visage de femme ou une peau avec toutes sortes de traces et dans l'article de Suzanne Sontag auquel je faisais référence elle enjoignait les femmes à s'émanciper de cette focalisation sur la jeune femme elle disait mais arrêtez d'être flattée si on vous appelle encore mademoiselle à 40 ans devenez le plus vite possible des adultes arrêtez de vous référer on s'est fait plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait que les normes sont très intériorisées mais elle disait qu'en fait un des voies de l'émancipation féministe c'était de s'émanciper de cette obsession de la figure de la jeune femme il n'y a aucun jugement social à avoir sur le fait de chercher à s'embellir et à utiliser des ressources technologiques vestimentaires de maquillage les plus variées pour avoir une apparence qui nous plaise ce qui doit inciter à avoir un regard critique c'est le fait que ce travail repose sur un refus de l'avancée en âge et tout ce vocabulaire de la chirurgie esthétique des cosmétiques qui est produit pharmacologique dit anti-âge où je voyais une publicité là en venant ici sur un arrêt de bus la révolution anti-âge je me dis mais si un produit pour se lisser les cheveux pour les femmes noires s'appelait anti-race ou anti... enfin il y a une... on est dans des sociétés où c'est complètement assumé que l'ennemi ou l'un des ennemis c'est le vieillissement et à mon avis il y a différentes façons de s'embellir avec l'âge et moi je suis beaucoup plus émue par des femmes comme Thérèse Claire qui expliquait voilà comment les vêtements colorés les cheveux lâchés c'est autre chose que de mobiliser des artifices pour passer pour plus jeunes avec toujours la menace d'être démasquée et le regard intransigeant de la société sur les femmes qui n'ont pas bien réussi à masquer leur âge et qu'on va accuser de minauder pour se faire passer pour plus jeunes etc. donc c'est un jeu aussi qui est très dangereux pour les femmes à jouer Combien je regrette mon bras s'il au-dessus ma jambe est bien faite et le temps perdu Cette voix c'est celle de Thérèse Claire je l'ai retrouvée dans le film L'art de vieillir de Jean-Luc Rénaud Quand on est jeune on doit accomplir de faire des choses et ne pas en faire d'autres pour être bien considéré Quand on est vieux on s'en fout La vieillesse est faite pour être folle J'inverse un peu les valeurs mais de plus en plus je suis sûr que la vieillesse est faite pour être folle Je ne suis plus jugée même si je suis jugée je m'en fous Je suis seule je suis libre je vais comme je veux où je veux quand je veux avec qui je veux Thérèse Claire est décédée en 2016 après avoir participé à la création notamment de la maison des Baba Yagas un centre autogéré pour femmes âgées un lieu de vie féministe collectif pour lutter contre la solitude et déjouer ensemble les injonctions jeunistes et sexistes de notre société En Ariège les Foufkipeux commencent aussi à réfléchir à la possibilité de créer un habitat collectif En attendant elles se retrouvent régulièrement pendant tout un week-end Il y a quelque temps elles se sont donné rendez-vous près de sources d'eau chaude A cette occasion elles ont décidé de peindre sur leur corps nu des slogans Ni règles ni lois On fait notre rage Je n'ai pas dit mon dernier mot Puis elles se sont prises en photo L'expérience a été plus facile pour certaines que pour d'autres En tout cas elle a permis à toutes de regarder leur corps autrement et d'en parler Par exemple sur mon corps il y avait des plis dans la position et en fait la personne qui m'a peinte elle a accentué tous les défauts du coup je ne savais plus où était le pli ou pas le pli et j'ai dit c'est trop beau mais je me remerciais elle est là Avec des longs brouilles Entre autres conséquences de cette série de photos hormis le fait qu'on a quand même beaucoup ri et que par exemple si on était en train de se faire peindre il y avait trois femmes à vos genoux en train de prendre des photos et de dire c'est magnifique mais c'est magnifique regarde cette courbe je pense que quelque part ça fait du bien parce que ce n'est pas très souvent que ça arrive de recevoir ça et il y a quelque chose qu'on a percuté ensemble c'est le fait que quand on avait 20 ans on était complexé parce qu'on n'était jamais à la hauteur physiquement quand on avait 30 ans on était encore complexé maintenant on a 60 on se trouve moche mais quand on aura 80 ans on se dira j'étais quand même bien foutu quand j'avais 60 ans j'étais trop belle moi je pense ça de quand j'avais 20 ans je me rappelle une discussion on s'est dit en fait on n'est jamais comme il faut donc peut-être là on pourrait essayer de gagner un peu de temps en se disant j'ai 60 ans et en fait ça va quoi c'est pas si mal oui on a trop de ventre oui on est ridé c'est pas monstrueux non plus justement quand on le voit chez l'autre et qu'on trouve que cette personne on se dit mais elle est belle cette femme en fait du coup on se dit si cette femme est belle je suis belle aussi je voudrais revenir sur le mot vieille en fait moi en fait je le dis de plus en plus parce que j'ai envie de me réapproprier ce mot en fait ce mot qui m'a toujours fait peur je suis venue dans ce groupe aussi parce que ça me fait peur la vieillesse et j'ai envie de me le réapproprier et de m'habituer à ce mot à ce qu'on me traite comme ça aussi et d'avoir du répondant et de voilà bah oui c'est moi et alors il y a un problème non mais je fais ma maline mais c'est pas toujours comme ça moi pendant longtemps j'ai pensé qu'être vieille c'était une faute de goût en particulier à cause des rides et des cheveux blancs c'est vrai je le pensais quand j'étais jeune je me disais mais enfin n'importe quoi d'être vieille c'est pourquoi enfin vraiment on peut faire autre chose je veux vieillir en glapissant quelques chansons patriotiques debout martial sur les bancs avec les pigeons pour public vieillir je veux bien mais en fuyant cette doucereuse légende de teint de pendule d'argent et puis de propre et de lavande je veux vieillir en minodant coquette même si ça fait mal courir le monde en me traînant plutôt que d'être à l'hôpital je veux vieillir en ouragan avant que tout ne soit foutu vieillir en termes trépidants avant que de n'exister plus Juliette qu'est-elle au départ les fouves qui peut se sont constituées autour de la question de la ménopause elles ont vite décidé de faire des recherches sur les traitements hormonaux qui sont prescrits à beaucoup de femmes comment ils sont fabriqués quel impact sur les corps ce qui m'a énormément choquée c'est au Canada il y a des fermes destinées uniquement à récolter l'urine des juments gestantes donc elles passent leur vie enfermées dans des toutes petites stalles avec une sonde dans l'urètre en permanence elles ne peuvent pas se coucher elles sont très très peu à boire pour que l'urine soit très concentrée en oestrogène et les juments quand elles ne sont plus assez productives ou malades elles vont à l'abattoir aussi donc c'est encore une fois dans ce lobby pharmaceutique enfin ça fait gerber quoi et cet oestrogène récolté dans l'urine des juments est utilisé pour fabriquer des substituts hormonaux pour des femmes en ménopause donc qui ont des effets secondaires évidemment après moi je dirais il y a des femmes elles vivent ça bien pour moi personnellement ça a été absolument hors de question de manger quelque chose comme ça je trouve que ça intervient trop dans un processus que moi je dirais est normal dans notre vie on est jeune on a des règles on a des enfants ou pas et puis à un moment donné les règles s'arrêtent et puis on passe à autre chose j'ai eu des coups de chaleur comme toutes les femmes ce qui m'avait vachement aidée pour les coups de chaleur je m'imaginais toute nue sur une plage océan pacifique avec des palmiers du soleil et du coup c'était facile par contre ce qui est de l'insomnie et l'irritabilité c'est plus dur à gérer les fouvres qui peuvent se retrouvent aussi pour se donner de la force pour s'entraider dans ces moments parfois difficiles pour réfléchir à des traitements alternatifs et évoquer les effets de chacune qui peuvent être importants ou presque imperceptibles voire niés pour accompagner les choix aussi le collectif Ménopause Rebelle travaille également à déjouer les peurs et les tabous autour de la ménopause elles veulent écrire une brochure laisser des traces pour permettre à celles qui suivront de ne pas se retrouver sans ressources comme elles ont pu l'être ce qui faisait peur c'était les manifestations physiques les bouffées de chaleur sécheresse vaginale des épisodes de dépression puis des suées nocturnes moi j'avais surtout ça qui m'empêchait de dormir j'étais réveillée la nuit j'étais en nage j'étais une fatigue extrême une fatigue du corps mais vraiment vraiment énorme voilà c'est dur à vivre et du coup je me suis dit mais combien de temps ça va durer et puis voilà alors là c'est la personne avec qui j'en ai parlé avec ma mère et puis pas de mots dessus j'ai plein de collègues qui ont 10 ans de plus que moi je me souviens un jour au café il y en a 3 j'ai dit j'ai des suées nocturnes j'en peux plus c'est voilà pas un mot espèce de truc qui fait que il y a un silence absolu autour de ça et là je me suis dit waouh j'ai pas envie d'être dans ce silence moi je me posais pas mal de questions ou quoi comme question par exemple ben justement est-ce que j'allais prendre un traitement hormonal ou pas parce que quand j'avais posé la question à ma gynéco de l'époque elle m'avait dit on en discutera plus tard et puis vous savez il y a des traitements et puis voilà c'était même pas et moi je me disais mais c'est pas anodin de prendre des hormones je suis pas super allopathie et tout et je me disais bon est-ce qu'on peut passer outre ou pas et puis si on peut pas passer outre comment je prendrais la chose et puis finalement je suis la seule du groupe en fait à prendre des hormones donc du coup c'est que ça s'est bien vécu comment dire il faut vraiment aller à la pêche aux informations mais parce que je pense que ça fait partie de la médecine et du corps des femmes en fait voilà c'est on cherche pas écrire sur la ménopause autour de ce moment de vie disent-ils poser des mots qui se dérobent si souvent ce défi d'arrêter d'aller venir pour écrire peur peur de ce mot mauvais mauvais sang oui il me fait du mauvais sang ce sang qui ne coulera plus ne coule plus ne coulait plus le temps s'est emballé emmêlé chevauché entre la peur de ce qui va venir ou disparaître plutôt peur d'un avenir inconnu redouté déjà nostalgie du temps passé sans s'en soucier de la genèse quoi du temps qui ne connaît pas encore le sans-retour temps cyclique où tout se perd et tout revient tranquillement inquiétude d'abord parce que ça arrivera on le dit on ne peut pas l'éviter petite mort avant la grande hache inquiétude parce que tu as vu avant toi ce que ça fait sur la peau des autres du visage fripé creusé à grands coups de serpes balafrés soudain effondré des bras des jambes des fesses plus molles masse parce que tu as entendu trop entendu les peurs plaintes d'une autre tu as flippé avant l'heure du soir et l'inquiétude est mienne maintenant le petit soir est mien il est temps temps de s'y coltiner à merde et si on lisait grandeur du soir ça changerait non alors un autre temps que l'on aimerait révolutionnaire toutes ensemble oui parce qu'il faut en plus le vivre seul ce petit grand soir alors merde en occident la ménopause est vue de manière négative honteuse notamment parce qu'elle est perçue avant tout comme un arrêt de la fécondité pourtant pour la sociologue Cécile Charlap auteure d'une thèse sur la fabrique de la ménopause cette représentation n'est ni figée ni universelle dans certaines cultures être ménopausée est valorisée et permet aux femmes d'accéder à des postes de pouvoir de plus la catégorie médicale ménopause n'a pas toujours existé elle a été créée au 19ème siècle et a tout de suite été définie comme une déficience quand on regarde un petit peu les champs lexicaux qui sont associés à la ménopause la rhétorique qui est mobilisée par les auteurs médecins on se rend compte que la ménopause elle n'est pas pensée comme une transformation mais comme une involution c'est à dire un changement qui est délétère un changement qui est pensé dans une rhétorique qui est celle du symptôme de la pathologie de la dégénérescence et la déficience et enfin celle du risque et en fait on va penser la ménopause comme carence en hormones et qu'il va falloir via des traitements venir pallier ce manque moi je pense qu'au travers de ce traitement hormonal ce à quoi on est confronté c'est un dispositif de genre c'est à dire que c'est un dispositif qui va permettre de performer une certaine féminité parce que il va annuler certaines manifestations corporelles qui sont jugées comme déviantes et par exemple le fait d'avoir une peau sèche et des rides de prendre du poids c'est un traitement qui permet de ne plus avoir de bouffée de chaleur c'est à dire de ne plus être envahi par un corps qui a trop chaud et donc qui dans l'espace social public peut être jugé comme déviant voire c'est un traitement qui peut permettre d'avoir des menstruations factices et comme le dit une de mes enquêtés donc de faire comme si on reste une femme comme avant les technologies elles sont habilitantes mais elles sont aussi sous-tendues par des représentations et c'est aussi voilà quel corps est légitimé pour être visible quel corps est légitimé pour avoir une place en fait et en fait moi j'analyse cette invention de la catégorie médicale ménopause comme allant de pair avec ce que Thomas Lacker appelle la fabrique du sexe c'est à dire l'affermissement de la bicatégorisation enfin là avec la coeur de toute façon on est vraiment dans l'héritage de la pensée de Foucault le développement de la science naturelle et de la biologie comme terreau d'une prise de pouvoir sur les corps en termes d'hygiène de discipline etc qui vient complètement affermir le système de genre puisque s'il y a bien un corps qu'on va travailler encore plus c'est le corps des femmes voilà ce qui m'attend et toi aussi ma soeur la ménopause ce n'est pas une maladie la ménopause ce n'est pas une maladie c'est pas une maladie Stella Pire raconte que celle-ci est également souvent associée à l'arrêt de la libido une femme ne pourrait plus désirer une fois ménopausée des idées reçues que les histoires de Laure et Marie contredisent bien vite moi par exemple je sors d'une période de plus ou moins quatre ans on va dire limite je devenais asexuée mais très bien donc je veux dire avec ce mouvement qu'on dit asexuel où il n'y a pas ce désir etc et je vivais très pleinement ce moment-là puis que si ça continue c'était pas grave parce que j'avais un équilibre et donc c'était très bien déséquilibrée justement parce que ma libido s'est réveillée donc donc je ça correspond à vraiment plus de ce que je pensais donc du coup là j'ai plutôt un désir de rencontrer etc d'être avec quelqu'une effectivement qu'il se passe quelque chose moi j'ai eu une rupture à 55 ans et je peux dire que pendant deux, trois ans je me disais peut-être que c'est fini que tu vas plus être à nouveau amoureuse peut-être que tu ne vas plus avoir ce désir puis c'est vrai que par exemple j'avais pas le désir de me masturber comme j'aurais pu l'avoir 10 ou 15 ans avant je me disais tiens peut-être que c'est fini et puis il y a eu une rencontre amoureuse et je me suis rendu compte que rien n'était vraiment rien n'était fini l'avantage de vieillir c'est de vivre encore des passions très intenses mais de pouvoir les faire tourner lentement devant soi à la lumière pour Juliette Rennes même si depuis les années 70 les pratiques sexuelles ne s'arrêtent plus après la ménopause il persiste un regard social méfiant vis-à-vis de ces femmes qui au-delà de cette période assument d'être des sujets désirants indépendamment des normes Il y a encore assez fortement ancré l'idée que le désir d'une femme est d'abord le désir d'être désirée ou qu'une femme doit caler son désir sur le désir que peuvent avoir des hommes d'elle et que du coup son propre désir doit forcément se contenir ou s'annihiler à partir du moment où elle n'est plus considérée comme étant dans la course ce qui définit dans les normes la masculinité c'est d'être désirant d'être un sujet désirant et pour les femmes au contraire c'est d'être désirée et donc arriver à un moment où on assume d'être un sujet désirant en tant que femme sans savoir dans quelle mesure on peut être encore désirée il y a une dimension déjà assez transgressive et beaucoup de femmes n'assument pas ce changement de position et donc préfèrent devancer l'appel en disant que pour elles le sexe c'est fini le désir c'est fini etc et en fait il y a une sorte peut-être de dimension un peu tragique c'est que étant donné le poids des normes sociales en matière de genre et de division genrée des rôles en matière de désir et de relations amoureuses les femmes mettent souvent beaucoup de temps dans leur parcours de vie dans leur trajectoire sexuelle à assumer ce qui leur plaît quel type de femme ou d'homme leur plaît quel type de relation sexuelle leur plaît quels sont leurs fantasmes et en fait quand on interroge les femmes sur leur vie sexuelle il est très courant qu'elles trouvent leur épanouissement ou elles découvrent des formes de sexualité ou de relations amoureuses et érotiques qui leur conviennent assez tard dans leur parcours de vie et au moment même où justement elles sont moins reconnues sur le marché de la rencontre sexuelle et amoureuse donc il y a cette c'est pour ça que je disais il y a une dimension tragique mais en même temps peut-être que c'est lié c'est justement parce qu'elles sont moins des objets sexuels et moins sous le regard omniprésent de ces attentes de normes d'être des bonnes amandes des bonnes mères etc qu'elles commencent à explorer leur désir en préparant cet épisode j'ai aussi longtemps pensé à tous ces maris qui quittent leur femme pour une plus jeune après de longues années de vie commune bien sûr on ne peut pas imposer l'amour éternel et ces hommes ne recherchent pas nécessairement des corps plus fermes et des esprits moins expérimentés mais comme l'explique Mona Chollet dans son livre Sorcière cette situation semble tellement banale qu'elle doit être interrogée tout comme doit être interrogée le discours de ces hommes qui affirment être incapables d'aimer une femme de plus de 50 ans qu'est-ce qui est considéré comme beau comme laid pourquoi depuis quand en attendant Géraldine et Marie m'ont raconté que l'avancée en âge leur avait permis de vivre de grands moments d'émancipation au tournant de la quarantaine j'ai décidé de vivre seule ça a été vraiment quelque chose de vivre ma vie en fait et c'est pas que j'étais mal dans mon couple mais j'étais mal dans ma vie en couple toujours le même sentiment en fait de ne pas être égale de l'autre d'être toujours dans une espèce de sacrifice en fait ce truc de ne pas réussir à m'affirmer j'ai l'impression d'être toujours comment dire mineure voilà de rester une mineure et c'était mais mineure dans des tas de choses mineure même dans l'éducation des enfants dans les grandes décisions mineure et pourtant c'est quelqu'un qui est le père de mes filles c'est quelqu'un qui se pose plein de questions sur le féminisme tout ça mais et non j'étais dans une relation de domination par exemple je ne conduisais jamais je ne conduisais jamais parce qu'il avait eu peur les premières fois où je conduisais donc du coup il m'avait complètement inhibée par rapport à la conduite alors qu'avant que je le connaisse je conduisais tout le temps j'avais une bagnoche je conduisais et du coup je ne conduisais plus et j'avais peur j'avais super pas confiance j'étais je me disais ben non je ne vais pas conduire en fait sans arrête puis en plus après quand les petites sont arrivées on a eu des jumelles quand les petites sont arrivées là je me disais ben non je les mets en danger enfin il y a tout un truc voilà je ne conduisais plus ma vie et je pouvais m'en sortir qu'en partant mais c'est un combat de tous les jours j'ai l'impression parfois ne serait-ce qu'ici le lieu où je vis où je suis dans une copro où je suis là je vis seule et où je me trouve en fait dans une copro qui est un peu particulière parce que les autres copropriétaires c'est une famille donc du coup je me sens toujours ben ouais la femme seule quoi c'est un truc qu'on me renvoie en fait souvent et qui est assez désagréable un peu quelqu'un qui n'est pas normal quoi mais bon quand j'ai décidé de me séparer du père de mes filles c'est ce que m'ont envoyé plein de copines qui m'ont dit mais t'es barge en fait ils m'ont dit mais tu ne te rends pas compte tu vas vivre seule comment tu vas faire comment tu vas t'en sortir tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire quoi tu vas être seule t'avais qu'un mec qui est super qui est chouette et tout mais tu vas être seule et je me dis ben non j'ai envie d'être toute seule quoi j'avais besoin d'un grand ouais d'un grand ouais d'un grand bol d'air le ciel est noir comme l'os poli de la baleine mais là-haut quelque chose s'allume est-ce une lueur de lampe ou bien l'aurore et quelque chose s'éveille des oiseaux pépis sur un platane partout se répand le pressentiment de la naissance du jour oui c'est bien l'éternel renouveau l'incessante montée qui suit une retombée sans fin virginia wolf les vagues dans mon cas personnel j'ai mis tellement de décennies à prendre conscience de ma féminité à l'apprécier que du coup je suis mieux aujourd'hui à 65 ans qu'il y a 25 ans quoi et donc c'est quelque chose que j'ai acquis en vieillissant quelque part si par exemple je me rappelle un moment de mon histoire à 19 ans où je travaillais par les agences intérimaires et où beaucoup d'hommes me renvoyaient mais tu dégages aucune sensualité donc après bon j'ai pris petit à petit conscience de ce qui avait fait ça dans mon histoire c'est un problème un peu comme on parle de de relation avec mon père quoi d'attouchement de beaucoup de souffrance qui m'a amenée à consulter voilà en psychiatrie et puis à faire remonter des choses qui n'étaient pas remontées avant mais j'ai vécu je pense ouais trois décennies comme ça sans sentir qui j'étais quoi je n'avais pas je n'avais pas de désir sexuel je ne me vivais pas comme une femme je ne me connaissais pas du tout voilà j'étais très 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 repliée sur moi-même donc j'ai l'impression que depuis mes 40 ans chaque chaque matin chaque année chaque chaque décennie au contraire je je vis plus c'est comme c'était comme une nouvelle comme une naissance quand on arrive à 50 ans tout d'un coup on est dans un autre pays on entre dans un pays inconnu on n'a plus du tout avec soi le même contact la même relation c'est à dire que tout se défait et à mesure que les choses se défont il y a une espèce de grâce qui s'installe ça c'est difficile à comprendre et puis alors on devient vilain alors qu'on était beau quand on est beau on croit qu'on est responsable de sa beauté et quand on devient laid et bien on s'aperçoit qu'on n'est pas responsable alors on est libéré je me trouve une gueule de vieux chien et comme j'aime les chiens ça me gêne pas j'aime bien le vieux chien celle que vous venez d'entendre parler si bien de renaissance s'appelle Régine elle avait 92 ans lorsque Jean-Luc Rénaud l'a filmée pour son documentaire L'art de vieillir ces mots sont nécessaires importants pour tenter d'appréhender la vieillesse autrement mais pour Juliette Rennes le bien vieillir ne doit pas non plus devenir une injonction la critique qu'il faut avoir vis-à-vis d'un certain discours sur le vieillissement réussi le bien vieillir qui a été aussi pas mal analysé par des gérontologues critiques comme étant une injonction à ne pas vieillir c'est-à-dire à rester à être aussi dans le déni de certaines formes de vulnérabilité qui augmentent avec l'avancée en âge et c'est un discours socialement très situé au sens où pour bien vieillir il faut mieux avoir exercé une profession de cadre ou une profession intellectuelle où le corps n'a pas été trop usé ne pas avoir travaillé trop jeune ne pas avoir eu cinq enfants ne pas avoir vécu dans des conditions précaires avoir eu une alimentation saine et biologique etc donc il y a cette injonction peut être aussi très culpabilisante pour des personnes qui n'ont pas les ressources sociales pour accéder à ce sujet autonome qui est le modèle de notre société et il y a donc une tension entre le fait de reconnaître la vulnérabilité qui peut survenir avec l'avancée en âge créer les conditions pour que cette vulnérabilité ne soit pas un handicap et reconnaître la vulnérabilité sans être dans un discours qui infantilise ou altérise les vieux et le vieillissement donc il y a tout cet équilibre entre cette reconnaissance et en même temps de toujours activer des relations réciproques égales et créer les conditions de l'égalité la sociologue Rosemary Lagrave prône aussi une reconnaissance de cette vulnérabilité et ce tout au long de la vie la définition que je donne de la vie c'est une remise en cause des valeurs imposées et brutales de notre société ce monde très dur il faudrait le subvertir par justement des valeurs Juliette parlait du care mais d'un care politique pour moi et aussi par redonner à ceux qui n'est pas encore là de fragile d'imprécis de remettre toutes ces valeurs au centre de la société ça donnerait à cette société un visage beaucoup plus fragile ou en tous les cas pas toujours contraint qui font que la vieillesse serait imbriquée dans l'ensemble du parcours des hommes et des femmes mais moi je suis frappé par l'autre versant de la vieillesse où c'est quand même une période de solitude les amis disparaissent les uns après les autres et puis le réseau social se rétrécit avec seulement la télévision d'où l'importance de créer des collectifs sois vieille et ouvre-là une seule règle ne plus avoir de règle sous les cheveux gris blanc la rage dans un article paru en 2009 réenchanter la vieillesse Rosemary Lagrave s'interrogeait sur l'absence de collectifs féministes de vieilles femmes alors que la génération féministe des années 70 entrait dans la vieillesse dix ans après peut-être que les choses évoluent doucement vieille égarse vieille et péril vieille et vraie vieille et vorace vieille et vulgaire vieille et grosse vieille et kalachnikov les fouf qui peu sont en train d'organiser une exposition avec leurs photos vieille et drôle vieille et sauvage vieille et butch vieille et pute vieille et morte de rire quant aux ménopause rebelles elles fabriquent des pochoirs pour inonder les rues de Marseille de leur slogan vieille et hystérique et elles iront bientôt danser toutes ensemble et omniprésent d'aller à un concert d'aller à une soirée peut-être de prendre la place au milieu du danse-flore etc. toutes ensemble et là ça va être hyper drôle effectivement de voir la réaction etc. rien que de danser rien que de danser peut-être toutes et qu'on soit plus un nombre que d'un seul coup que ça soit pas une ou deux mais voilà qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas on va peut-être danser comme on a envie de danser on va peut-être même le surjouer un peu pour voir un peu comment ça réagit vieille et garçonne vieille et rutilante vieille et punk vieille et féerine vieille et libre vieille et pirate vieille et trop en place vieille et rebelle vieille et poilure vieille et insoumise c'était un podcast à soi de Charlotte bien-aimée réalisé par Arnaud Forest vous y avez entendu un extrait de Prohibition de Brigitte Fontaine et de la ménopause de Stella Pire cet épisode n'aurait pas vu le jour sans la complicité de Sarah Monimar que je remercie ainsi que Jean-Luc Reynaud qui m'a autorisé à partager les voix merveilleuses de Thérèse et Régine un podcast à soi est produit par Arteradio vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens des références de livres d'articles de vidéos mais aussi sur l'application gratuite d'Arteradio sur Soundcloud Deezer ou Apple Podcast où vous pouvez déposer des pluies d'étoiles et des commentaires pour soutenir notre travail vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter at un podcast à soi sur le Facebook d'Arteradio et nous envoyer vos remarques vos idées vos témoignages vos propositions sur notre mail unpodcastassoi at artefrance.fr Vive la radio vive les podcasts vive la révolution féministe Arteradio pour moi comme résumë m'a est é v- la révision everywhere la révision – Sous-titrage FR 2021